Ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit qu'il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire, que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Oyené, au-delà de Buna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodoukou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas ? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, je dirais même micro-régionalisme. Avec une capacité de production qui a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW, le pays peut se permettre d'alimenter ses voisins. Abidjan ambitionne même de doubler sa capacité électrique actuelle au cours des prochaines années. Chaque pays pourrait être alimenté à hauteur de 150 GW par heure. La Côte d'Ivoire exporte déjà près de 11% de sa production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CDAO, comme le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez-moi, dites, monsieur le président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable et je vous promets que je vais régler ce problème. A ce jour, c'est un peu plus de 80% des zones rurales qui jouissent d'un accès facile à l'électricité. Entre 2011 et 2020, 3078 localités rurales ont été électrifiées, 1090 en deux ans, entre 2020 et 2022. Nous sommes très très contents parce qu'on vivait dans l'obscurité. Maintenant que le courant est venu, nous sommes très très contents. Avant l'arrivée du président, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification, les travaux sont presque achevés. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est respectif. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. Il faut dire que l'accès des populations à l'électricité est une priorité pour l'État des Côtes d'Ivoire. Et l'État des Côtes d'Ivoire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, a mis en place trois grands programmes. Le programme national d'électrification rurale, qui est le PRONEX, le programme national d'extension des réseaux, le PRONEX, et le programme électricité pour tous, qui est le PEPT. Quand même, un jour, je me demandais, est-ce que le courant l'a fait venir ici ? Et puis, nous, les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour, on est là, et puis, on est venu. Donc, c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, j'ai 13, je m'en sors bien, avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. J'ai un champ de cacao, et depuis, on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs, pour que vraiment, ici, à Diapuamecro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village.